hey yo aujourd'hui on se retrouve pour un grand glitch de duplication pour les pauvres sur gta 5 online en 1.40 donc je tiens à vous informer que dans la description il y a un lien pour participer au concours qui a eu lieu qui a lieu en ce moment par rapport aux incas de la chaîne donc vous pourrez gagner des jeux sur ps3 ps4 etc des coques de manettes plein de choses donc je vous laisse participer le lien se trouve dans la description allez oh 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Dans un premier temps il faudra avoir un véhicule à dupliquer pour ce glitch Donc n'importe quel prix, n'importe quel véhicule, que ce soit tout terrain ou super sportif Ensuite il vous faudra un garage, ce qui est un peu logique puisque la voiture va respondre à l'intérieur Ensuite il vous faudra aussi un second personnage, donc c'est très important que ce soit une fille ou un gars Et il faudra mettre sur le pavé tactile, aller dans apparition et mettre sur dernière position Donc c'est très important aussi Une fois cela fait, il faudra réaliser deux manipulations, donc assez difficiles Donc il faudra aller se rendre au Los Santos Custom qui se trouve ici ou à un autre Et réaliser la première manipulation Donc il faudra placer le véhicule comme ceci Et préparer le menu d'interaction Donc vous allez faire pavé tactile et vous allez vous mettre sur suicider Donc vous allez rentrer et une fois à la ligne noire, il va falloir faire suicider Donc c'est un timing très important Donc vous allez faire comme moi, donc vous pouvez avancer et là vous vous suicider Ensuite vous faites pause rapidement en ligne et vous faites changer de personnage Donc une fois arrivé au choix de personnage, vous allez faire rond pour retourner à GTA V normal Donc vous faites rond et ça vous met sur GTA V normal Une fois dans GTA V normal, vous pourrez faire pause obligatoirement, faire jeu et faire charger la meilleure sauvegarde que vous avez Donc ça permet d'aller dans le mode réalisateur sans que ça vous remette dans le problème Donc n'hésitez pas à participer au lien qui se trouve dans la description C'est le concours des AK Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre avec nos PSN qui sont dans la description Et le lien de la team ZECO du Social Club pour nous rejoindre sur GTA V C'est parti ! C'est parti ! Comment allez-vous, mec, avant que vous ayez l'avance ? une fois arrivé si vous allez faire comme dans le glisse des appartements vous allez viser donc vous vous rapprochez un tout petit peu plus donc vous allez viser donc moi je vous conseille c'est faire ça et là vous voyez la trace noire vous allez vous mettre comme ceci donc là vous mettez comme cela ensuite vous allez maintenir le bouton pause claquer r2 et lâcher le bouton pause donc si vous le lâcher ça fait comme cela donc faudra qu'il a flamme dans l'écran du menu pause donc donc là vous voyez j'ai bien tiré mais malheureusement ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas l'explosion donc là vous voyez j'ai été trop loin donc ça veut dire je dois me rapprocher donc ici ça peut être parfait donc là je vais maintenir le bouton pause dès que je vais tirer je vais le relâcher donc là j'ai l'explosion je peux faire en ligne et choisir personnelle je vais vous expliquer donc une fois cela fait vous allez choisir l'autre personnage et vous allez faire rond deux fois flèche de haut et clic je vais te faire en ligne Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez apparu, vous allez voir que le véhicule se trouve à côté de vous. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. Donc sachez-le, dès qu'on change le personnage, normalement tous les véhicules rêvent dans leur garage. Ils se remettent dans leur garage. Donc si le véhicule se trouve à côté de vous, ça veut dire que cela a bien fonctionné. Donc là, vous allez voir dans son garage d'origine, il va y avoir la duplication. Donc ça veut dire que le clic a bien fonctionné. Donc là, je me rends au garage. Et là, normalement, il va y avoir sa duplication. Et donc voilà, là vous pouvez voir sa duplication. Donc elle est assez rome dans le garage, mais vous avez le véhicule qui est à côté de vous. Donc voilà, je vous le laisse sur ce glitch. Donc franchement, profitez-en avant que Rockstar le patch. Surtout que pour les pauvres, ça serait vraiment pas mal. Donc ça se fait sur des garages à 2 places, à 20 places, à 10 places. Bon, sur tous les garages, ça se fait. Donc je monte sur vous. Donc là, c'est 2 T20. Donc en plus, vous pouvez les vendre sans limite de temps et tout. Donc là, je vais prendre celle-là. Je vais aller la... Non, je vais prendre celle-là et puis je vais aller la vendre, n'importe. Donc je vais vous faire voir bien. Je vais bien vous faire voir qu'on peut la vendre. Donc là, je me rends au Saint-Post Custom. Donc je vais faire en accéléré. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.